Bah alors, comment ça va ? Comment ils vont ? Voilà, il se passe que moi je déménage, mais je vais louer, je vais louer, je loue un lieu. Et la question c'est, est-ce que j'aurais dû acheter pour commencer à tracer ma route vers plein de nouveaux jachats de l'investissement immobilier pour finalement atteindre le grade de rentier immobilier ? Est-ce que c'est ce que j'aurais dû faire ? Est-ce que là j'ai fait un choix déjà où je trace ma route vers le non-succès ? Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va apprendre à être rentier. On va totalement apprendre à être rentier et j'espère qu'après la fin de cette soirée on aura suffisamment d'informations pour commencer dès demain, tout simplement. Première vidéo, c'est quoi un rentier en immobilier ? Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, on va parler de mon métier. Tout de suite sur rentier immobilier. Le rentier immobilier, le fameux rentier immobilier qui est riche, qui a plein de voitures, qui a plein de femmes. Eh bah non, il y en a qui l'ont comme ça, oui. Mais moi, c'est ça qu'on voulait, on partait là-dessus. J'ai totalement remplacé mon ancien travail par des rentes immobilières. Voilà, c'est ça qu'on veut, bien sûr. Moi, à l'heure actuelle, tu as plus de 99% de revenus immobiliers, mais on peut très bien être rentier en bourse, rentier en bourse immobilier. 99% rentier immobilier, c'est genre les 1%, c'est il va vendre des fraises sur le marché le dimanche. Et ça m'a permis beaucoup de choses. Déjà avoir du temps pour moi, du temps pour profiter avec mon fils, et surtout faire tout ce que je veux, quand je veux, et avec qui je veux. Et ça, je peux te dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ah si, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sur l'hypnose, l'hypnomagie. C'est vraiment un état d'esprit, un mindset. Parce que, quand on veut, on peut. Donc j'espère que cette vidéo t'a un peu dévoilé qu'est-ce que c'était un rentier immobilier. On a cerné le genre de personnage. J'espère qu'il ne vous a pas trop donné envie, parce que la prochaine s'appelle Pourquoi vous ne deviendrez jamais rentier immobilier ? Et bon, il y a du positif après, ne vous inquiétez pas. Il y a du positif après. Pourquoi vous ne deviendrez jamais rentier immobilier ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 98, 99, 97%, j'en sais rien. En fait, il n'y a pas de chiffre officiel. Des gens qui se lancent en immobilier ne deviendront pas rentier. Donc, je ne vais pas vous dire formez-vous, et ainsi de suite. Si vous voulez vous former, vous savez qu'en description, vous avez des packs de formation pour l'immobilier, pour le business internet, pour l'arrière. Voilà, moi, je ne suis pas là. Je ne dis pas de vous former. Il n'y a pas forcément besoin de vous former. Enfin, voilà, si vous formez, par contre, j'ai un pack de formation, le nouveau livre, ça vous arrive. Aujourd'hui, je vais faire comme si toutes les personnes qui m'écoutent sont déjà formées. Donc, vous savez faire de l'immobilier, vous savez acheter un bien immobilier avec un cash flow positif. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est grave. Ah, merde, non, 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 c'est une vidéo expert. On a merde, c'est une vidéo trop. C'est pour les ors ou les platines. Je suis en train de parler de trucs, là. Même ceux qui savent acheter des biens avec du cash flow positif, il y a une très grande partie des gens qui ne vont pas venir rentrer immobilier. La plupart des gens vont se créer des revenus complémentaires, ce qui est déjà pas mal. Ça peut aider pour une éventuelle retraite, ça aide à avoir un peu plus d'argent au quotidien, ça aide à être plus serein, ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est vrai qu'il faut poser cette différence-là. On considère qu'en fait, on peut très bien être propriétaire d'un bien immobilier et ensuite, c'est quelqu'un qui loue et tu vas percevoir un revenu, mais c'est considéré comme rentier quand tu n'as... C'est quand tu arrives à vivre que de ça, du coup. C'est ça, l'idée. C'est qu'après, c'est genre, OK, plus besoin de taffer tellement j'ai de gens qui louent mes bazards et ou alors des trucs où j'ai... Et puis après, du coup, ça me fait assez d'argent, quoi. Ça, c'est un rentier. Mais si vous avez fait de mauvais investissements jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous avez acheté des biens immobiliers... Où il n'y a pas de prévaluables. Vous avez acheté des biens immobiliers où la valeur de l'immobilier n'a pas augmenté tant que ça. Ou sinon, vous les avez achetés trop chers. Très souvent, c'est le cas. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le niveau en immobilier quand elles achètent. Évidemment. Moi, parce que c'est vrai, tu achètes des biens. Il faut savoir les revendre plus chers, réellement. Il faut qu'il ait pris de la valeur. Il faut savoir percevoir, du coup, c'est comment que ça marche. C'est ça, des jolis courtsages aussi. C'est quoi ? C'est par rapport au lieu. En fait, on va savoir que certaines zones, bon, après, ça va pouvoir être vendu plus cher. Ou alors, c'est parce qu'en fait, tu vas refaire l'appartement plus joli. Tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, attention, j'insiste là-dessus. Beaucoup de gens, quand ils vendent leurs biens immobiliers, parce qu'ils l'ont gardé 10 ans, ils font de plus-value. Et du coup, ils ont l'impression d'être des génies en immobilier. Mais c'est juste tout le marché qui a monté pendant ce temps-là. Donc, toi, si tu n'as pas été plus performant que le marché, quand tu vas devoir acheter des biens immobiliers, ils auront tous monté. Donc, ça pose un problème. Donc, il faut vendre, avoir une plus-value. Et il faut être meilleur que le marché, meilleur que les autres investisseurs pour aller plus vite et pour pouvoir, au final, en vivre. Sinon, vous allez devoir couper la main pour ne pas vous couper le bras. C'est-à-dire que... Quoi ? Il faut se couper la main ? Parce que vous avez peut-être des biens immobiliers avec un cashflow qui est un peu nul dont la valeur ne peut pas augmenter dans le temps parce que, voilà, vous l'avez payé trop bien. C'est bien que vous absorbez tout. J'espère que vous absorbez tout. Vous prenez des notes, hein. Ça va être fait ça quand vous l'avez acheté. Aujourd'hui, ça montait ici. Mais pour que ça passe à ce niveau-là, il va falloir attendre 5 ans de plus. Et sauf que dans 5 ans, on va... Ok, j'en peux plus. Salut les esprits riches, bienvenue dans... Salut les esprits riches, bien... J'sais pas... Les esprits riches ? Salut les esprits riches, bienvenue dans... Les pré-riches ? Les esprits riches, les esprits riches, les esprits riches, les esprits riches... Dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la stratégie la plus efficace pour devenir rentier. C'est parti. C'est bizarre leçon. Bourse ! Et pour vous parler de ça... Ah, c'était ça ? C'était esprits riches. Et pour vous parler de ça, je dois vous parler un petit peu d'où je suis parti et comment j'en suis arrivé à déterminer quelle était la stratégie la plus efficace. Franchement, lui, il rafraîchit. Franchement, voilà, il y a des dynamismes. Je suis parti de zéro, vous savez si vous avez suivi mon histoire sur mon blog ou pas. Je suis parti vraiment de zéro, d'une famille très modeste, voire même endettée. J'ai analysé tous les moyens de s'enrichir concrètement. Je voulais le faire de manière éthique, de manière honnête, et de manière aussi qui correspond à ma personnalité. La réponse que j'ai trouvée, la meilleure réponse que j'ai trouvée pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Créer son entreprise. Alors évidemment, c'est difficile d'entreprendre puisque beaucoup d'entreprises qu'échouent, sinon tout le monde serait riche. Mais ça reste la stratégie la plus efficace. L'avantage dans ce type de situation, c'est qu'il vous suffit d'avoir raison une fois. C'est ça l'intérêt. Il vous suffit d'avoir raison une fois, d'avoir une entreprise qui cartonne une fois, de bien gérer après la suite, la transition éventuellement, parce qu'il y a des gens qui réussissent et qui se plantent, qui bloquent beaucoup de personnes, c'est qu'il faut du capital pour investir en bourse. Il faut du capital. Si on démarre de zéro, moi quand j'ai démarré, je n'avais pas de capital, donc la bourse, ce n'était pas possible. Maintenant, j'investis en bourse. J'ai d'ailleurs un portefeuille qui me rapporte en moyenne 1000 euros de dividendes par mois, donc c'est totalement facile. Il y a quand même son portefeuille. Donc dans l'immobilier, en réalité, la plupart des gens qui ont beaucoup d'immobilier sont ce qu'ils s'appellent, en fait, ils ont eu deux vies. Il y a eu la vie d'entrepreneur, ils ont gagné leur vie en tant qu'entrepreneur. Ah d'accord, ils deviennent riches en étant entrepreneur et ensuite, tu mets cet argent dans l'immobilier, tu ne travailles plus parce que les gens paieront, parce que tu l'as mérité, tu as travaillé pour avoir cet argent. D'accord, c'est deux étapes. C'est ça sa stratégie. Ils ont converti leur richesse qu'ils ont créée avec l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Donc regardez, c'est le cas de 99% des gens. En fait, il nous dit, parce que nous, on veut devenir rentier pour être riche, mais en fait, là, il nous dit comment devenir riche pour être rentier ? Ce n'est pas le bon sens. Quand on est entrepreneur, c'est très prenant. On y investit tout son temps, généralement. Donc, on ne peut pas à la fois être entrepreneur et à la fois être entrepreneur dans l'immobilier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la stratégie la plus efficace. Vous avez vu que... C'est vous, comme pour les gens, pour décrire le job. C'est vrai que si c'est vraiment... Voilà, soyez entrepreneur, entreprenez. Voilà, vous entreprenez. Voilà. En gros, vous entreprenez. Là, il y a l'argent. L'immobilier. Allez. Voilà. C'était ma stratégie. Trois plisiers fonctionnent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez à ça. Ceux qui agissent s'en sortiront beaucoup mieux que ceux qui ne font rien. Oh là là ! Eh oh ! Tu te calmes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Oh et en plus, il finit sa vidéo en nous faisant culpabiliser là. C'est le plus bleu si c'est le cas. Oh là là ! C'est partagé. L'immobilier qui va te rendre indépendant. Alors lui, il a l'air bien. C'est Fanta. Tu peux faire le tour du monde. Stop, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est plus CryptoFanta, c'est Immofanta. Immofanta. Il faut investir. Mais je suis le premier rêveur. J'adore rêver. J'adore espérer. J'adore entreprendre. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Le mien n'est pas le vôtre et le vôtre n'est pas celui de Jean-Michel. Jean-Michel. Bon, voilà. Comment conclure ? Juste vous dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui à ce que vous allez faire de votre avenir. L'une des réponses les plus simples pour pouvoir le faire. Bonjour Michel. D'accord ? Ok. Réfléchissez maintenant. Je ne sais pas écouter. Faites-vous épauler par des professionnels. On aurait dit qu'ils savaient que je n'écoutais plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous donner un plan d'action. Ah oui, évidemment. Comment il se commençait lui déjà ? Théophile Elie, bien sûr. Quel que soit les places qu'on fait, il est dedans parce qu'il a toutes les activités du monde. Il a tous les trucs qui font de l'argent. Il fait tout. Ça reste une image, pardon. Vous allez voir comment faire pour devenir rentier immobilier dans la pratique. Alors le premier mois, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va faire un petit peu de ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter de l'argent auprès des banques, que vont-elles vous demander ? Elles vont vous demander des relevés de comptes. Elles vont vous demander si vous avez déjà un crédit. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu de ménage dans tout ça. Le deuxième mois, vous vous transformez en machine à apprendre. Vous rejoignez des formations en ligne. Vous lisez le maximum de livres possibles sur l'investissement immobilier. Vous rejoignez des conférences. Vous rencontrez des personnes qui ont la même vision que vous et les mêmes objectifs que vous. Cela va vous permettre d'économiser énormément, énormément d'argent au fur et à mesure de vos investissements immobiliers. Déjà, de un, ce que je ferai à votre place, c'est que je vendrai tous les objets que je n'ai pas besoin, qui sont chez moi depuis longtemps, que je n'utilise pas et qui ont de la valeur. Par exemple, ça va être des vêtements, par exemple, ça va être du matériel multimédia avant qu'il soit trop expiré. Vraiment, vendez un maximum de choses pour augmenter votre capital et si jamais... Oui, mais il est chaud. Oui, d'accord. Là, on n'est plus sur des trucs de voilà, vous êtes déjà riches. C'est genre, c'est bon. Vends ton aspirateur. Vas-y, achète une... Vous puissiez fournir un apport. Le quatrième mois, il va falloir commencer à rentrer dans le dur et pour ça, on va visiter des appartements ou des biens immobiliers de manière générale. Ce que je vous recommande, c'est de faire un maximum de visites durant au moins un mois et d'avoir à l'esprit de ne pas acheter. Pourquoi ? Parce que si vous vous dites OK, mais s'il y a une bonne affaire, je peux potentiellement me positionner. Le problème, c'est que vous allez vous mettre de la pression et vous allez visiter moins d'appartements ou moins de maisons volontairement. Ce que je vous recommande... Ça, il a raison là-dessus. Mais même quand tu loues, moi j'ai toujours ce truc que j'ai déménagé récemment et que j'ai visité des trucs, c'est le premier truc que je visite où ça va plus ou moins, je fais « Ah ouais, mais si jamais après je ne trouve pas mieux, je voudrais peut-être prendre celui-là » et tout ça, alors qu'en fait, il vaut mieux visiter plein de trucs. Voilà, c'est mon petit conseil. Voyez ça comme un jeu. Nous arrivons maintenant au cinquième mois et vous aurez certainement durant le quatrième mois au moins trouvé une excellente affaire. Que faut-il faire ? Il ne faut pas se positionner. Il faut demander l'avis à d'autres investisseurs. Est-ce que tu penses que sur tel appartement je pourrais faire une division ? Est-ce que tu penses que sur tel appartement, par rapport au plan qu'on m'a donné, est-ce que je pourrais par exemple créer une colocation de trois chambres, de quatre chambres ou de cinq chambres ? Est-ce que je peux créer une mezzanine s'il y a autant de hauteur sous plafond ? Quel est ton avis sur le prix du bien immobilier dans tel quartier, dans telle ville ou dans telle place ? Par l'acquis. Maintenant, on dit à d'autres investisseurs. Maintenant, nous arrivons au sixième mois qui est l'un des mois les plus importants. Vous aurez certainement trouvé une excellente affaire et serez rassuré par d'autres investisseurs. Et donc, le sixième mois, il est temps de faire l'emprunt. Et vous allez mettre en confiance le maximum. Elle explique bien. Et on dira ce qu'on veut sur Théophile Illier, mais s'il est tout le temps là, surtout les types de business, c'est que c'est un des plus connus et tout, c'est parce qu'il est concis, il est clair, il parle, il sait où il va et il vend ses formations. Donc, possible. Bon, allez, on a compris. Bon, c'est vrai que j'ai envie de savoir ce qu'il se passe le huitième mois. Mais j'aime bien sa structure en moi. Sa structure en moi est très bien pensée. On a envie de voir, ça avance dans le temps, comme ça, il y a une espèce de perspective, on se projette, il est très, très bon. Bonne manière de capter, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je suis très bon avec les arrêts. Alors, comment démarrer dans l'investissement et publié ? Ok, 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 on a un vrai coach. Là, il est là. Nous sommes riches. Friture entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo au Yosemite National Park qui se situe en Californie. Je suis à environ 200, 250 kilomètres de San Francisco dans ce parc national qui est absolument immense et qui est vraiment magnifique. Donc, si un jour tu as l'occasion d'aller aux Etats-Unis, surtout du côté de la Californie, passe par le Yosemite National Park parce qu'il est vraiment fabuleux. En tout cas, si tu aimes la nature, c'est vraiment fabuleux. Aujourd'hui, je vais te dire comment est-ce qu'on peut démarrer dans l'immobilier ? Alors, vous avez été très, très nombreux à me poser la question. J'ai été assez étonné. En fin de compte, ça fait à peu près un an, un an et demi que je fais des vidéos sur l'investissement immobilier. Je te parle beaucoup de crédit, je te parle de fiscalité, je prends des fois des sujets qui sont assez poussés, assez complexes. Des fois, je vais assez loin dans l'analyse. Donc, si du coup, tu es débutant en investissement immobilier, tu dois déjà te poser cette première question à savoir est-ce que j'achète un garage, est-ce que j'achète un appartement, est-ce que j'achète un... C'est quoi ces histoires de garage ? Donc, le garage, c'est un peu, c'est le premier en fait. C'est le... C'est les... J'essaie de trouver un... J'essaie de trouver un... C'est le premier... Voilà, c'est le truc qui est plus bas, c'est l'entrée de gamme. Est-ce que je fais de la location étudiante, de la colocation ? Alors, je ne peux pas te donner une recette magique et te dire tu fais exactement ça et ça va bien se passer pour toi. Pas du tout. Alors, donc, aujourd'hui, interview avec Olivier Sevin. Je crois que c'est la seule femme que j'ai trouvée de la playlist, comme à chaque fois, j'ai toujours trouvé des femmes dans la playlist, mais alors, les coachs, machin, c'est des hommages. Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur... Elle est riche ! Penda Invest, la chaîne qui vous éduque financièrement et je suis Penda, celle qui va vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Alors, comment je suis devenue rentière immobilière à 19 ans ? Alors, c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment parlé de la façon dont j'avais réussi à devenir rentière. Alors, je vais d'abord commencer par parler de mon mindset ainsi que de mon état d'esprit parce que je pense que vous devez vraiment comprendre déjà pourquoi est-ce que je me suis lancée et pourquoi je l'ai fait. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon background pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Moi, de base... Elle a un background ! Et attention, c'est beaucoup 3-4 000 euros, c'est une très 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 belle somme mais lorsque je vois les personnes autour de moi qui gagnent cette somme-ci et qui n'arrivent à peine à joindre les deux bouts, clairement, je me dis que ce n'est pas assez pour pouvoir vivre décemment et c'est triste parce que c'est quand même une très grosse somme en France. Et en plus d'arriver à peine à joindre les deux bouts avec cette somme à la fin du mois, eh bien, en général, comment on fait ? Déjà que concrètement, cette somme-là te permet à peine de profiter à la fin du mois alors si en plus tu n'aimes pas ton travail, concrètement, ça ne sert à rien. Donc, comme toute personne qui recherche l'indépendance financière, j'ai tapé la fameuse phrase sur Google « Comment devenir riche ? » Et là, je suis tombée sur pas mal de choses farfelues, du MLM, de la bourse, de la bibi mais surtout, je suis tombée sur une chose qui est revenue à pas mal, pas mal de reprises, c'est l'immobilier. Et là, je suis tombée sur des témoignages de madame acheter tel appartement en 5 ans, je me suis devenue rentier en 1 an, enfin, j'ai vu tellement de témoignages qu'au début, je me suis dit « C'est pas possible, c'est du fake, concrètement. » À quelle heure on peut devenir riche sur l'immobilier et à quelle heure personne ne le sait ? Personne dans mon entourage avait réellement cette conscience. Nous, maintenant, on le sait. Ce qui est revenu souvent, c'est être un gros rat. Oui, alors parce que ça repose plus, c'est vrai que ces business-là sur l'épargner, là où les autres sont plus directement sur faire un truc comme ça et faire rentrer de l'argent, là, il y a une partie épargnée, donc c'est vrai qu'il y a cette culture d'être adin. Et donc, j'ai fini par trouver en fait une formation qui était à 1 600 euros, donc c'était la moins chère à l'époque parce qu'elle était en promotion, il me semble, de base, elle était à 2 000 et quelques et je me souviens même en fait avoir envoyé un message au support pour leur demander de me la garder parce que je n'avais pas d'argent pour le moment mais que j'allais travailler tout l'été pour pouvoir me la payer. Ah merde, elle a cru au truc de « Attention, vous n'avez que 24 heures pour acheter cette formation, elle a appelé Pitié, gardez-la moi pour quand j'ai l'argent et tout, j'aimerais bien profiter de la promo de 24 heures. » Ça a été sympa. J'ai mis mon annonce la veille, j'ai reçu tellement de messages le soir et la nuit mais je n'ai pas compris et j'ai directement enchaîné les visites le jour d'après et j'ai fait louer ça littéralement en 24 heures. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez eu un obstacle avant que tout va mal se terminer, ok ? Et ce qui est magique avec ça c'est que lorsque vous arrivez à le faire une fois, eh bien vous avez envie de le faire encore et encore et encore et je l'ai fait encore deux fois pendant cette même année et j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc pour pouvoir justement avoir cette estime et cette confiance qui grandit, il faut forcément sortir de sa zone de confort, ok ? Je crois que tu es allée à dire qu'il faut forcément amasser énormément d'argent. Donc clairement, croyez en vos projets, ok ? Si moi j'ai réussi à le faire alors que je partais de rien, zéro épargne, zéro, nada, aucune connaissance, vous aussi, vous pouvez le faire. Et ce, que ce soit dans l'immobilier ou pas, ok ? Croyez en tous vos projets, moi je crois en vous. Prends-nous ? Ah, petit reportage, ça rafraîchit un peu d'avoir juste du face cam, on va plus avoir vu que c'est un truc sur les rentes, on va avoir des beaux appartements, c'est pas mal. Nous avons sillonné la planète pour rencontrer ces milliers de français qui ont eu du flair, mais aussi ont pris des risques, ont investi au bon moment et vivent leurs rêves. Regardez, c'est toujours ce truc, les investisseurs en faisant comme ça. Non mais, on a pris des risques. L'acoustique de la Philharmonie de Berlin est paraît-il la meilleure au monde. C'est pour elle que Xavier vient d'ici quatre fois par semaine. Je suis riche ! La vie est totalement libérée des contraintes matérielles et des contraintes liées au travail, effectivement. On tient un jour pouvoir vivre comme ça à 40 ans et qu'elles ? Non, jamais de la vie. Non, 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 non. C'est une chance inespérée. À 46 ans, Xavier est rendu... Il a dit que c'était une chance, il n'a pas dit je l'ai mérité. J'ai eu l'occasion de... J'ai trouvé des clés par terre. ...de placer une petite somme d'argent en réalité au départ issu de la vente d'un bien que j'avais en France et que j'ai investi ici en 2010. Xavier est propriétaire de quatre biens Berlin dont celui où il vit désormais un beau 100 mètres carrés dans un écart qui branche de la ville. J'avais choisi que c'était la porte d'entrée d'un immeuble de Riffre. Il a rassemblé tous ses crédits dans une banque allemande avec un taux très avantageux à 1,20%. Il rembourse son tout. Seulement 800 euros par mois. Il est tout seul. Une nouvelle vague d'opportunités se profile à Miami et certains misent tous leurs jetons sur cette embellie dont un français a la destinée complètement folle. Christian vient déjeuner dans son restaurant pratiquement tous les jours. Il n'y a pas plus fan que lui du concept qu'il a inventé. C'est le restaurant pour un mais c'est le méchant dans Breaking Bad. Du fast-food mais diététique. Ce breton d'origine possède 16 autres établissements en Floride. Aujourd'hui multimillionnaire, il pourrait ne plus travailler mais il a découvert un nouveau terrain de jeu. Le poulet. La presse locale en a fait dernièrement sa une. Le roi du poulet comme on le surnomme là-bas s'attaque désormais à l'immobilier mais d'une façon très originale. Sa méthode a rasez les maisons car il n'y a que les terrains qui l'intéressent. Je suis dans le poulet, c'est un bordel. Moi je suis dans le poulet et c'est un bordel. Vous avez tout détruit, je dirais pas... Parce que c'est toute une question de maths, mathématiques. Le terrain vide comme ça vaut probablement 15 millions de dollars aujourd'hui. et le terrain avec la maison peut-être valait même moins cher que le terrain nu comme ça. Car l'ancien propriétaire n'était autre que le plus célèbre narcotrafiquant du monde Pablo Escobar. Croyable ! Et lorsque les ouvriers ont commencé à tout détruire, ils ont trouvé dans le jardin un coffre bien scellé. Ah ! Et le... Il est pété-tune, il rachète des terrains ensuite on fouille et il trouve des coffres plats de thunes. On l'a trouvé plus ou moins ici. Et là, bon ben, j'en ai pas besoin mais ok. C'est un peu votre signature quand même de raser des maisons pour reconstruire, non ? Eh oui, c'est la vie, hein. Il y a toujours un commencement qu'on détruit pour recommencer. Allez, fais-le, vas-y. Eh ben, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a appris sur la rente ? Comment... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'on peut devenir rentier ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, comment on résumerait ça ? N'oubliez pas que ce qu'il faut, c'est un mindset. Il faut le mindset, il faut le background aussi. Être un rat, être un gros rat, épargné, etc. Raser des biens, c'est vrai que dans l'idéal, il vaut mieux acheter des terrains, raser des maisons pas chères et reconstruire des maisons très chères dessus. Il faut pas... Là, il faut un plus gros capital, évidemment. Idéalement, trouver le coffre de Pablo Escobar. 110% est breton. Il faut la coupe de cheveux de riches, c'est vrai. J'espère que demain, vous êtes tous riches et que vous allez acheter des biens pour les louer à des gens moins fortunés que vous. Ça va ? On fait comme ça ? Merci à tous. C'était un créatif. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501